... Chers téléspectateurs de Best Média Africa, aujourd'hui nous recevons sur notre plateau de parcours un artiste au talent multiforme. Il se positionne au départ comme beatmaker. Il gravit des échelons et passe de beatmaker à arrangeur. Alors, longtemps il a contribué dans l'ombre au succès des artistes de la Côte d'Ivoire. Et il a décidé enfin de se produire sur les podiums et sous les projecteurs. Shadow Chris est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Shadow Chris, qu'est-ce qui vous amène déjà dans le monde de la musique, le monde de l'art en général ? Ce qui m'amène dans le monde de la musique, c'est la passion. Je dirais que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et à la base, je n'ai pas appris le métier de la musique. J'ai appris sur l'État, comme on le dit. Et c'est à partir de vraiment 2007 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la chose de façon sérieuse. Et par la grâce du Dieu aujourd'hui, les choses vont bien pour moi. Alors, de 2007 à 2016, où nous sommes, quelle différence pouvez-nous nous apporter sur le domaine de beatmaker et celui d'arrangeur ? Parce que beaucoup ne comprennent déjà pas cette différence auprès des mélomanes. Bon, beatmaker, c'est un terme déjà américain. Parce que beatmaker, c'est un faiseur de beat. Donc, c'est quelqu'un qui fait des beats. A la base, c'est un terme de rap. Parce que c'est issu de la culture hip-hop. Et comme moi aussi, j'avais commencé à faire des sons hip-hop, en l'occurrence pour Kiff No Beat, et puis pour All Black, pour la plupart des artistes que j'arrange. Donc, on m'a collé cette étiquette de beatmaker. Arrangeur, c'est un terme qui veut dire la personne qui arrange le morceau, c'est-à-dire qui termine, qui séquence le morceau dans sa version finale, avant le mix et le master. Ça, c'est de façon professionnelle, si on veut. Mais aujourd'hui, arrangeur, c'est un terme qui englobe un peu tout, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des beats, quelqu'un qui arrange un peu tout, du coupé décalé, du tant, tant, tant. Donc, c'est un terme qui est devenu un peu plus vague, plus vaste, si on veut, surtout sur le territoire africain. Donc, voilà, c'est un peu la différence. Alors, donc, avant que le coupé décalé ne prenne le contrôle de la musique dans l'Afrique et même dans le monde entier, quel était le style de musique que toi, tu préférais écouter ? Moi, j'ai écouté un peu de tout. J'ai écouté du reggae, j'ai écouté du Phil Colley, j'ai écouté du Michael Jackson, j'ai écouté du Toop Park, j'ai écouté un peu de tout. Ça voit que ma préférence a toujours été le hip-hop et le rap. Le rap à une vie, si on veut. Mais je suis ouvert à tout et je me dis que c'est ce qui fait aussi ma force parce que j'ai écouté un peu de tout. Alors, donc, on peut te définir comme un artiste qui a un registre musical défini ou alors tu te lances dans le tas et puis tu embrasses tout ce qui vient et qui est facile pour toi à produire ? Moi, je ne me donne pas de limites. Je ne peux pas dire que je suis un rappeur, je ne peux pas dire que je suis un chanteur de R&B, je ne peux pas dire que je suis un artiste coupé, décalé. Il y a beaucoup de gens qui me collent l'étiquette coupé, décalé en ce moment parce que je suis ivoirien et que je fais un style un peu afro. Mais je n'ai pas, je dirais que je suis amorphe, je fais ce que je veux, je fais un peu ce qui me passe par la tête. Et si ça marche, tant mieux. Tant que ça plaît aux gens, c'est tout. Quel apport votre famille vous a donné déjà quand vous avez décidé de vous lancer dans la musique ? La famille a apporté beaucoup. Au début, c'est vrai que ce n'était pas facile. Bon, ça, c'est quelque chose que la plupart des artistes ont l'habitude de traverser, surtout quand ils n'ont pas commencé dans le domaine. Moi, à la base, j'étais informaticien. Après, j'ai fait des études en Télicom. Et après ça, j'ai commencé à faire ma musique. Les parents n'étaient pas d'accord dans les débuts. Mais quand ils ont vu mon engouement et mon envie pour la chose, ils ont commencé à vraiment me soutenir. Surtout mon père parce qu'il a mis beaucoup d'argent au début aussi, même si ça n'a pas vraiment marché. Et je tiens à les remercier aussi pour ça parce que la famille, c'est toujours un soutien. Il dépend de l'app. Voilà. Et parlons donc du disque. À quel niveau vous en êtes avec les productions de disques ? Combien d'albums déjà sur le marché ? Ou alors c'est juste des marcis singles ? Bon, déjà, en tant qu'artiste, j'ai fait mon premier album. J'avais fait un album avec le groupe dans lequel j'étais avant de commencer vraiment ma carrière d'arrangeur. Ça s'appelait Métisique, mais ça c'était à l'entendre, c'était en 2008. Et puis après, on a fait... J'ai commencé vraiment à me concentrer sur ma carrière d'arrangeur. Et puis maintenant, je suis à mon premier album. Ça s'appelle Thanks God. Ça sort bientôt d'ici le mois de juin. Voilà. Voilà. Et parlons donc des différents groupes avec lesquels tu as eu à travailler. Où en êtes-vous avec la collaboration ? La collaboration... En tant qu'arrangeur, je dirais, il y a beaucoup de groupes. Il y a TNT, il y a Force One, il y a Kif No Beat. En tout cas, il y a plein de groupes. Il y a Doliziana du Bordeaux. Il y a plein d'artistes, je dirais. Et les collaborations continuent. Maintenant, en tant qu'artiste, je collabore un peu avec tous les artistes que j'ai arrangés. Sur mon album, il n'y a pas beaucoup de feats. Mais il y aura des feats hors album, s'il y aura des singles, et ça va sortir après. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous êtes en Tunisie. Et qu'est-ce que vous gardez de ce passage du côté de la Tunisie ? La Tunisie, c'est déjà un beau pays. Moi, j'aime bien l'environnement, j'aime bien un peu les rues, la manière dont ça a été construit et tout ça. Et dans le cadre de la soirée qui a eu lieu le 8 avril au Berge du Lac, en tout cas, je garde un bon souvenir parce que les gens d'ici sont quand même chauds, même s'il fait froid quand même ici. Donc, voilà, je garde quand même un bon souvenir. J'espère revenir bientôt. Voilà. On va terminer cette émission avec le titre à succès. Je suis j'ai un prêt. On aimerait bien avoir un petit acapella. Question de faire encore plaisir à tous nos téléspectateurs et à tous les mélomanes fans de Shadow Chris qui ont déjà planifié déjà pas mal de choses pour l'avenir. On m'a dit, les, c'est pas pour toi. La musique, c'est pour ceux qui font cours à l'INSAC. Ça a été dur. À ce crois-moi, il y a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat. Mais Eskago ne cogne pas à cailloux. Jamais, jamais, jamais. Je suis allé jusqu'au bout. Chemin, chemin, chemin. Alors, Eskago ne cogne pas à cailloux. On retient cela. Mesdames et messieurs, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était bien sûr Shadow Chris. Je suis Jean-Imprin. Depuis la Côte d'Ivoire, on est en Tunisie. Merci d'avoir renouvelé la confiance. Alex Full HD est derrière les caméras. Eh bien, je suis FBI, votre commandant suprême des animateurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada